Bonjour, aujourd'hui, nous allons regarder ce accéléromètre linéaire. C'est en fait un accéléromètre linéaire. La range est de moins de 5G à plus de 5G. Ce truc a été manifesté par Sperry. Ce truc est très petit. Quand j'ai acheté ce truc, j'ai expecté de trouver quelque chose de plus grand que celui-ci. Il y a un petit connecteur ici. Ce truc va être difficile de prendre. J'ai coupé tout de suite parce qu'il n'était pas possible de retirer le couvert de ce truc. Ok. Regardez ça. C'est un petit couvert électronique. Et regardez ça. C'est intéressant. J'ai déjà vu quelque chose comme ça dans un sensor de température vintage. C'est le galvanomètre. Et c'est le détecteur zéro. Il y a une pièce de couverture. Ici vous pouvez le voir. Cela permet d'avoir un décurrent qui flouait sur cette couverture. Et d'ailleurs, il y a des pertes sur le couverture. Cela permet probablement de détecter la proximité de cette couverture ici. Ok. Donc vous pouvez voir la complète assemblée. Il y a une accélération. Il y a un torque créé. Il y a une force ici. Et la distance. Et le torque est compensé. En utilisant ce galvanomètre. C'est le diagramme schématique de ce galvanomètre. Le but est de balancer la force créée par cette masse. Par l'accélération. En utilisant un galvanomètre ici. Ce qui génère un torque. Il y a un détecteur zéro. Ce qui utilise ce osciateur. L'osciation dépend des pertes de cette couverture ici. Donc quand cette couverture est fermée à la couverture, il y a quelques courants sur cette couverture ici. Et donc l'osciation stoppe. Parce qu'il y a trop de pertes sur la couverture. Vous pouvez voir qu'il y a une mesure de l'accélération de l'accélération à travers cette couverture. Cela permet de savoir si il y a une oscillation ou pas. Et cette vitesse est donnée à ce comparateur. Dans le deuxième input de ce comparateur, il y a un voltage de référence négatif. L'accélération est disponible en utilisant ce diode ici. 1N825. Il y a une voltage de minus 6.2 volts à travers ce diode ici. Donc c'est l'amplifier d'accélération. Et l'outil conduit le galvanomètre ici. Donc quand l'osciation stoppe, le voltage de l'accélération est près de 0. Donc il y a un voltage négatif. L'outil de l'accélération de l'opap. Et cela permet de bouger cette couverture ici. Et l'osciation commence de nouveau. Donc il y a un équilibre. L'outil est ici. Sur ces résistants, il y a une image de la courant qui va passer à l'accélération du galvanomètre ici. Et cette courant est une image de la torque appliquée à cette plate ici, qui balance la force élevée par l'accélération. Donc c'est une image de l'accélération. Et c'est une image de l'accélération. Et c'est une image de l'accélération. Une connexion qui a disparu ici. Vous pouvez voir. Quand vous essayez de réparer cette courant, il y a un restant de 2 mm ici. J'espère que je vais pouvoir placer un fil de ce point à la pin ici. Ce n'est pas d'utilisation. de l'accélération. Pour ce premier test, j'ai désconnecté le galvanomètre. Un point ici. Donc le système fonctionne en l'ouvrage. Ok. Donc j'ai connecté un oscilloscope à cette ligne ici. On verifie que quand la plate est close à la courant, l'oscillation arrête. et l'oscillation arrête. C'est le cas actuellement. Ok. Je vais bouger lentement le galvanomètre ici. Ok. Vous pouvez voir que nous avons une oscillation. Vous pouvez voir que l'oscillation diminue quand la plate approche le fil et l'oscillation arrête quand la plate est en contact très clôture. C'est un coil. C'est un coil. C'est un coil. Donc 1g correspond à 2 volts approximately. Ok. Il y a une voltage de minus 2 volts pour minus 1g. Ok. Et plus 2 volts pour plus 1g. c'est un coil. C'est tout pour le servo accéléromètre. Merci de vous regarder. et à la prochaine fois pour une autre vidéo, au revoir